Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes invités à lire des extraits de la vocation de Samuel. Je vous serai reconnaissant d'être attentif, simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai mes basses, mais pas mes aigus. De temps en temps, en novembre, ça arrive. Il y avait un homme de Ramataïm-Sophim, de la région montagneuse d'Ephraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Eliou, petit-fils de Touhu et arrière-petit-fils de Souf. Il était Ephraïmite. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Eli, Ophni et Phine, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors, elle pleurait, et elle ne mangeait pas. Et son mari Elkana lui disait, mais Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Elie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Elie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, on n'entendait pas sa voix. Elie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre, mais va cuver ton vin ? » Anne répondit, « Pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattue. Je n'ai bu ni vin, ni boisson et ni vente. J'ai penché seulement mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. » Elie reprit la parole et dit, « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger. Son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Quand elle eut sevré Samuel, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit trois taureaux, vingt-deux litres de farine, une autre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo, alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux, ils conduirent l'enfant à Elie et Anne dit, « Monseigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, Monseigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. Et c'était pour cet enfant que je priais. L'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le donner à l'Éternel et il sera toute sa vie donné à l'Éternel. Ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Nous lirons encore un extrait de la vocation de Samuel, quelques versets du chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Elie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Elie, dont la vue commençait à faiblir et qu'il ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Elie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Elie répondit, « Mais je n'ai pas appelé. Samuel retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Elie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Elie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils. » « Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Elie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Mais Elie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Alors il dit à Samuel, « Va te coucher. » Et si l'on t'appelle, dis, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera appasourdie. » Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Elie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai, je le finirai, je lui ai déclaré, je veux punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits et il ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je jure à la famille d'Elie que jamais son crime ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. Samuel reste accouché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il avait peur de raconter la vision à Élie, mais Élie l'appela et dit, Samuel, mon fils, il répondit, me voici. Élie lui demanda, quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée ? Ne m'en cache rien, que Dieu te traite avec la plus grande sévérité si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu'il t'a dit. Alors, Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher, et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semble bon. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous invite à prendre le cantique numéro 309, cantique 309 que vous trouverez dans le recueil Louanges et prières. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 et je vous invite à vous lever. Sous-titrage Amen. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Chers frères et sœurs, nous poursuivons avec l'éducation biblique notre découverte du thème de la vocation. En septembre, nous découvrions la vocation d'Abraham comme un chemin intérieur qui conduit vers ce que l'on est au plus profond de soi. En octobre, ma consœur, Béatrice Cléromazir, nous parlait de la vocation de Moïse, avec sa rencontre brûlante de Dieu au buisson ardent et de la mission qu'il reçoit de sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Aujourd'hui, nous abordons la vocation de Samuel, prophète, mais aussi le dernier des juges d'Israël pendant la période de transition, située entre l'époque des juges et le début de la royauté. Mais ce n'est pas de l'homme Samuel adulte dont je voudrais vous parler ce matin, mais plutôt de la vocation de Samuel quand il était enfant. Et finalement, nous allons nous apercevoir que cette vocation commence pour Samuel bien avant sa naissance. L'action se passe à Silo. Cela se situe à une trentaine de kilomètres de Jérusalem et nous sommes au IXe siècle avant Jésus-Christ. Depuis sa sortie d'Égypte, le peuple d'Israël habite sur une grande partie du pays de Canaan. Le temps a passé. Le peuple est réparti en douze tribus, dirigées par des juges qui sont en fait des référents politiques, mais aussi religieux, qui arbitrent les situations difficiles sur le terrain et restent en retrait lorsque les situations sont bonnes. Il y a également les prêtres qui sont chargés des rites religieux sur les différents sanctuaires, en particulier à Silo. Le plus important, parce qu'il contient l'arche d'Alliance. Élie est le prêtre de Silo. Son nom signifie « mon Dieu ». Et le rôle du prêtre est de servir Dieu sur le sanctuaire en offrant, en préparant les sacrifices d'animaux apportés par le peuple. À côté des prêtres, il y a les prophètes qui sont leur vis-à-vis et qui transmettent une parole que Dieu leur a confiée. En ce temps-là, les prophètes sont assez nombreux, mais il se trouve que la parole de Dieu est rare. Par le mot « rare », il faut comprendre à la fois qu'elle n'est pas fréquente, mais qu'elle est exceptionnelle, insolite et surtout précieuse. Le peuple d'Israël a du mal à trouver une stabilité. Il y a cette corruption qui sévit, y compris chez certains prêtres, dont les deux fils d'Élie. Ainsi qu'on peut le lire un peu plus loin dans le récit biblique. Les deux fils d'Élie étaient des vauriens. Et au moment des sacrifices des bêtes qui étaient faits pour Dieu, ils s'appropriaient d'office les morceaux réservés à Dieu, et leur conduite n'était ni recommandable, ni exemplaire. Ils profanaient le sanctuaire par leur comportement irrespectueux, et le peuple les suivait. Alors, dans le contexte de notre histoire, est difficile. Mais il va s'y passer quelque chose de très beau. La naissance de Samuel. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Pourquoi ? Parce que sa mère, Anne, était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Cette situation est assez répandue dans les récits bibliques. Nous l'avons déjà rencontrée au sujet d'Abraham, à qui Dieu promet une descendance, aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable de la mer. Alors que Sarah, sa femme, ne peut pas avoir d'enfant quand c'est le moment, et qu'elle est trop âgée quand cette promesse lui est faite. La stérilité ou l'impossibilité d'avoir des enfants est un motif biblique qui revient souvent pour faire apparaître que le Dieu de la Bible est le Dieu des situations impossibles. Il est aussi le Dieu de la vie, cette vie qui peut se manifester contre toute attente, contre toute espérance. A toute époque, y compris la nôtre aujourd'hui, la stérilité, l'impossibilité de concevoir un enfant est vécue comme une honte, une souffrance, voire une malédiction. Comme si la femme ne pouvant devenir mère était oubliée de Dieu. Parce que, dans l'Ancien Testament, avoir une famille nombreuse, une descendance importante, c'était le signe de la bénédiction de Dieu. C'était aussi une façon de rester fidèle à la parole que Dieu avait dit à l'homme et à la femme qu'il venait de créer et qu'il bénit par ses mots. Soyez féconds, prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Alors, quand ce n'est pas possible, un sentiment de culpabilité s'installe. Cette souffrance est donc présente dans l'histoire de la naissance de Samuel. Elkana a deux femmes, Anne et Pénina, selon la coutume de cette époque. Pénina avait plusieurs enfants, Anne n'en avait pas. Et même si Anne était respectée et honorée par son mari parce qu'il avait une préférence pour elle, bien qu'elle fût stérile, et il lui montre, en lui offrant la meilleure part de la viande du sacrifice, Anne subissait les affronts et les humiliations de Pénina. Et un jour, Anne ne le supporte plus. Elle se réfugie à l'intérieur du sanctuaire. Elle pleure. Elle prie. Elle fait une promesse à Dieu dans sa prière. Seigneur Tout-Puissant, si tu daignes regarder la misère de ta servante, de te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante, donner à ta servante un garçon, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Cette précision indique que Samuel, avant sa conception, avant sa naissance, est consacré par sa mère au service de Dieu. Ce jour-là, Anne est désespérée et son attitude porte à confusion pour le prêtre Élie qui l'aperçoit dans le temple. Il croit qu'elle est ivre. Mais Anne ne se démonte pas. Sa prière est sincère, honnête et précise. Elle explique son chagrin au prêtre Élie. Et lui reconnaît sa franchise, sa droiture, et lui donne une parole de bénédiction. Va, va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Et Anne est transformée, transfigurée, nous dit le texte. Elle n'avait plus le même visage. Anne reçoit une parole qui la libère, qui déverrouille sa stérilité comme Sarah a reçu la sienne aux chaînes de Mamre avec la visite inattendue des messagers. Pour Anne, la naissance de Samuel est un don, un cadeau. Elle va le recevoir, mais elle ne le gardera pas pour elle. Elle n'a pas un enfant pour elle, mais pour lui-même. Et c'est le moment de nous souvenir que nous ne faisons pas des enfants pour nous-mêmes, mais pour eux-mêmes. Ils ne nous appartiennent pas. Et un jour, ils doivent vivre la vie qui est la leur, et non la nôtre. Et c'est ce qui va se passer pour Samuel, dont le nom veut dire « Qui est Dieu ? » Bien que dans le texte biblique, ce ne soit pas ça que dit Anne. Pour Anne, le nom de Samuel veut dire « Je l'ai demandé à Dieu ». Mais en fait, il semble qu'il y ait une incertitude sur la bonne traduction du mot Samuel. Mais ce qui compte pour Anne, c'est la consécration qu'elle fait de son fils. Dieu m'a donné un enfant, je donne mon enfant à Dieu. Je consacre mon premier enfant et sans doute le seul au service de Dieu. Et le moment venu, elle tient sa promesse et elle confie Samuel à Élie au sanctuaire de Silo qui va l'adopter d'une certaine manière comme son fils. Chaque année, Anne vient voir son enfant avec Elkanah, son mari. Elle lui apporte un petit manteau et Samuel est vêtu de la même façon qu'Élie. Il est au service de Dieu comme Élie. Anne et Elkanah repartent chez eux avec la bénédiction d'Élie et Anne continuera de mettre au monde par la suite plusieurs autres enfants. En écoutant ce récit, on peut imaginer sans peine qu'au fond, Samuel ne choisit pas sa vie et qu'il est avec Élie malgré lui. Il ne dit rien, il est passif. Comment se pourrait-il qu'il en soit autrement ? Il est si jeune. Samuel ne connaît pas encore ce à quoi il est appelé. Il n'a pas reçu sa vocation. Il grandit avec Élie, il travaille avec lui au service de Dieu mais d'une certaine façon il n'a pas encore fait sa rencontre ou sa propre expérience de Dieu. Certes, avec Élie, Samuel est rendu attentif à cette possibilité mais rien ne s'est encore produit. Et lorsque Dieu va se manifester à Samuel pour la première fois en l'appelant par son nom, c'est tout naturellement que Samuel pense que c'est Élie qui l'a appelé. Et cette confusion est rendue possible en hébreu avec le nom d'Élie qui peut se traduire par mon Dieu. Dieu appelle Samuel trois fois. Chaque fois, Samuel se précipite auprès d'Élie pensant que c'est lui qui l'a appelé. Il faut tout ce temps pour qu'Élie comprenne ce qui se passe réellement pour Samuel. alors il lui donne cet enseignement. Si jamais il t'appelle encore une fois, tu lui diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Élie rend disponible le jeune Samuel à un autre que lui-même. Il lui apprend à obéir selon l'étymologie de ce mot qui veut dire être à l'écoute ou sous l'écoute. C'est d'abord par l'écoute que l'on perçoit sa vocation. La vocation est étroitement liée à l'écoute. L'écoute de tout, de tout ce qu'on nous dit, de ce que nous lisons, de ce que nous voyons, de tout ce qui peut nous rejoindre d'une façon ou d'une autre dans notre intimité, mais aussi dans notre intelligence, dans notre raisonnement et dans notre cœur. l'écoute en hébreu, se dit « Shema » et c'est le premier mot de la confession de foi d'Israël. « Shema » attention aux autres, attention aussi à soi-même, mais être tendu vers ce qui va se passer. Seule l'écoute fait advenir la parole. Et aujourd'hui, dans le brouhaha de notre monde et de notre société, c'est un véritable défi à relever. Alors oui, le récit de Samuel est par excellence un récit de vocation. Et le mot de vocation est un mot avec lequel on peut avoir du mal parce qu'il fait peur. Il peut nous intimiter. Et il y a de quoi parce que ce mot est réservé au départ au domaine religieux. Avoir la vocation, c'est bien répondre à un appel de Dieu à le servir soit comme prêtre, soit comme religieux. Mais si la notion de vocation s'est élargie à d'autres domaines, comme un appel à vivre une mission particulière sur le plan professionnel, humanitaire, scientifique, cela peut tout autant intimider ou effrayer parce que la véritable peur est celle de ne pas être à la hauteur. C'est pareil aussi pour le baptême ou pour le mariage que certaines églises appellent aussi du nom de vocation et parfois il arrive qu'on réponde tardivement à une vocation précoce. Mais ici, il s'agit bien de quelque chose en profondeur, de déterminant, un projet à reconnaître puis à accepter. et cette acceptation va orienter la vie quotidienne et c'est ce que nous découvrons non seulement avec le récit de Samuel aujourd'hui mais que nous avons déjà constaté avec les récits précédents, que ce soit pour Abraham avec cette parole spécifique qu'il reçoit, va, lève-toi et va vers le pays que je te montrerai ou pour Moïse avec l'appel dans le buisson ardent où Dieu l'envoie délivrer son peuple de l'esclavage. Quant à Samuel, le contenu de son appel ou de sa vocation est loin d'être simple. Le lendemain matin, Élie veut savoir ce que Dieu a dit à Samuel et Samuel annonce à Élie sans rien lui cacher le châtiment qui l'attend lui et ses fils mais aussi le châtiment qui attend le peuple d'Israël à cause de cette corruption qui fait des ravages au sein du peuple et que beaucoup de gens à commencer par Élie n'ont plus la force de combattre. D'une certaine façon, Samuel annonce à Élie la fin d'un monde par une sorte de malédiction. Le démarrage de la vocation de Samuel est loin d'être confortable. en fait, quelque part, il risque gros en disant la vérité qu'il a entendue de Dieu dans son écoute intérieure. Alors, le texte biblique ne nous dit rien du procédé pédagogique que Samuel a employé pour dire cette vérité à Élie, qu'Élie connaissait plus ou moins déjà à cause d'un oracle qui lui avait été révélé quelque temps auparavant. mais le résultat est concluant. Élie croit Samuel. Sa réaction est admirable et il accepte la révélation que Dieu a faite à Samuel. Élie reconnaît en Samuel sa vocation de prophète. La passation de pouvoir peut avoir lieu et une autre page qui sera celle de la royauté de l'histoire d'Israël peut s'ouvrir et s'écrire. Frères et sœurs, ce texte aujourd'hui est là pour chacun et chacune d'entre nous rassemblés dans ce temple. C'est le moment de nous souvenir que l'Église étymologiquement veut dire rassemblement de ceux qui sont appelés mais appelés à quoi ? Alors nous pouvons faire le point oui à quoi suis-je appelé dans ma vie et si je le sais déjà est-ce que je suis toujours sur le chemin de cet appel ? Et au fond est-ce que Dieu est à mon service ou est-ce que je suis au service de Dieu ? Et être ici dans ce temple est-ce que cela se transmet de génération en génération comme un droit ou est-ce que cela se reçoit comme dans le récit de Samuel comme un don ? Rappelons au passage qu'Élie n'avait pas réussi à transmettre sa foi à ses propres fils mais qu'il a réussi avec Samuel. Alors entendre la voix de Dieu aujourd'hui cela passe par l'écoute l'écoute de la parole celle que nous lisons dans la Bible en particulier c'est un choix qui a été fait dans l'Église de se référer à la Bible mais il y a d'autres livres d'autres traditions religieuses qui invitent à entendre la voix de Dieu différemment mais puisque nous nous référons à la Bible et bien c'est être attentif personnellement et je dis bien personnellement à la manière dont les textes bibliques résonnent en chacun de nous c'est aussi prendre conscience de la façon dont les textes parlent aux autres autour de nous c'est aussi prendre conscience de la façon dont nous nous sentons rejoints par cette parole qui va devenir particulière parce qu'un jour on va la distinguer parmi d'autres comme étant une vérité pour nous-mêmes celle que personne d'autre ne peut penser à notre place ni nous imposer il peut arriver que l'on rencontre des personnes qui s'octroient le droit de dire ce que Dieu veut pour nous alors que nous découvrons que Dieu parle autrement à celui qu'il écoute en profondeur et dans les jours qui sont les nôtres si nous ne savons pas toujours quoi répondre à celles et ceux qui nous interpellent et qui nous demandent qui est Dieu qui est ton Dieu où est ton Dieu peut-être sommes-nous tentés de croire que la parole de Dieu se fait plus rare sûrement que notre témoignage se fait plus faible et vacillant comme la lumière de Dieu qui ne brille plus assez fort et il se peut que comme Elie on ne la voit plus nous avons donc notre propre appel à recevoir aujourd'hui notre propre vocation à découvrir mais aussi à répondre et cela concerne au fond toutes les étapes de notre vie il est urgent me semble-t-il de se mettre à l'écoute de cette parole d'en approfondir le sens de discerner ce qu'elle veut dire pour aujourd'hui ici et maintenant afin qu'une nouvelle page de notre histoire humaine puisse s'ouvrir et continuer de s'écrire et de se dire Amen Amen ... 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